Kweme Katsun, porte-parole du Parti Politique du Président Laurent Pagbo, P.P.A.C.I. Assem, littéralement, le chef de l'Etat de la Côte d'Ivoire, Alassane Raman Ouattara, lors d'une session questions-réponses avec les médaillots, suite à l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à Damasco. Merci que même le chef de l'Etat ivoirien dans la toute région. Pour nous, c'est une diplomatie très inquiétante. Elle est très, très inquiétante. Parce que beaucoup de pays, notamment le Mali, et aujourd'hui de plus en plus le Burkina Faso, pensent que nous servons beaucoup plus la cause. Nous sommes, je dirais, le terrain dans lequel les pays n'ont pas tous les propos dans ce pays. Ils pensent qu'il ne faut pas qu'on les cache. Il ne faut pas qu'on les cache. Parce que depuis la chute de l'Ibeka, en fait, en train de Mali, nous tous, nous avons vu comment les tensions sont allées de façon chrétienne sur le peuple malien. Et comment ? Il ne faut pas avoir peur. Et comment l'autre pays a joué l'Europe avant-gardiste dans ces processus de sanctions contre le peuple malien ? On se souvient quand même qu'il y a eu cette fameuse, même si le chef de l'État dit que ce n'est pas lui. Bon, en tout cas, et on se souvient que le gouvernement malien avait décidé d'ouvrir une enquête judiciaire sur cette situation-là. Ça finit jusqu'à la blanche, entre une voix qui ressemblait étrangement à celle du chef de l'État et même pour l'Ontario malien. On se souvient que c'est ici que certains, c'est d'acquitter nos camarades, c'est proclamé, auto-proclamé, chef de l'État en Côte d'Ivoire contre le malien. C'est dans cette ambiance difficile-là que l'histoire de 49 personnes aux identités plus ou moins obscures sont débattues au Mali sous le couvert, donc, d'une mission de l'aménagement, qui est la mission au visuel au Mali. Cette situation-là, de façon évidente, commence sérieusement à perturber le voisinage, le bon voisinage. La volonté d'Alassandra Manwattara et des réseaux maçonniques de la France Afrique de vouloir incendier la République du Mali risque de compromettre la paix durable observée dans la soude région. Emmanuel Macron instrumentalise Alassandra Manwattara pour semer le chaos au Mali, alors que le peuple malien ne demande qu'une chose, le respect de la souveraineté de leur pays et la rupture du pacte colonial. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Excellente journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Au revoir.